Musique Et bien salut les amis c'est Clopio Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour mon Rotus Latane Ibrahimovic épisode 8 Et oui les amis on est déjà à l'épisode 8 Donc on va commencer tout doucement avec Deux joueurs argent Que j'ai chopé avec la technique Que je vous ai déjà appris Qu'il faut mettre prix minimum 1000 crédits Avec joueurs argent et puis vous regardez ce qui est intéressant Ensuite on continue avec un Ramirez Que je vais acheter à 14 000 en MOC Que je vais revendre Excusez moi Pour je crois 3000 de plus Si je ne me trompe pas Enfin bref vous allez voir il y a beaucoup de modifications de post Comme ça que j'achète des Ramirez en MOC En BU Des Oscars en BU etc Des Pogba en BU Que des trucs comme ça Et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal Surtout s'il y a une carte chemistry style dessus C'est vraiment efficace Juste petite parenthèse les gars Le Twitter de ma chaîne est dans la description Sur le Twitter je vous réponds tout le temps Je réponds à tous les messages Tous les tweets Je réponds il n'y a aucun problème Donc si vous avez une question Je vous invite à me rejoindre sur Twitter Parce que sur Youtube je n'arrive pas à répondre aux messages privés Je ne sais pas pourquoi Si quelqu'un a la solution qu'il m'explique Mais moi je n'y arrive pas Donc franchement inscrivez vous Enfin inscrivez vous sur Twitter Ou suivez moi sur Twitter Je répondrai à vos questions Sans problème Que ce soit sur l'achat revente Sur un joueur etc Il n'y a aucun problème Vous pouvez venir me poser vos questions J'y répondrai sans problème Donc on continue à regarder Un Jovetich en MC Que j'ai chopé 15 000 Que je revends 19 000 C'est vraiment des très bonnes affaires De très très bonnes affaires Et tout le temps des modifications de poste Comme ça Pogba en MC à la place de BU Voilà 1900 crédits Je le revends 3500 C'est vraiment une très belle affaire En plus il avait un chemistry style moteur Donc c'est vraiment intéressant Donc encore une fois Dans cet épisode J'ai voulu élargir Élargir Comment on dit Élargir les cartes Puisqu'on a des cartes argent Des cartes aura Ou des cartes boostées Pour qu'encore une fois Toutes les personnes Puissent acheter Les joueurs que je montre Puissent réussir à faire de l'achat revente Pour pas que ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit Soit défavorisés Pour pas que ceux qui ont beaucoup de crédit Soit défavorisés Défavorisés Excusez moi Excusez moi Je bug complètement Excusez moi Donc vous m'avez compris C'est pour que tout le monde puisse y arriver En tout cas c'est ce que je souhaite Donc si vous avez une question C'est Twitter Et les gars S'il vous plaît Spammer les gars qui commentent Pour donner des crédits C'est du mytho Je le répète encore une fois Il y en a qui se font avoir C'est du mytho Marqué comme spam Laissez pas ça en commentaire Ça arnaque les gens Et s'il vous plaît Spammer ces commentaires Voilà Donc là la première séance s'est vendue Il n'y a aucun problème Tout s'est bien vendu Donc les prix Normalement n'ont pas beaucoup changé Puisque Mise à part peut-être les booster Puisque la séance d'achat revente A été faite il y a 2-3 jours Maximum Donc C'est pour ça que je ne sors pas D'épisodes Tous les jours Comme je fais avec L'incroyable Hulk En général Tout simplement Parce que ça me prend plus de temps Ça me prend plus de temps Puisque j'essaye de vous faire 2-3 jours Avant que je vous poste la vidéo Pour que vraiment Les prix ne changent pas beaucoup Et que ce soit vraiment A votre avantage De suivre les prix Etc Pour pas que vous vous fassiez arnaquer Et que Surtout que je souhaite D'une grande aide pour vous En tout cas je l'espère Donc là vous voyez J'ai acheté un Ramirez En AT à 12 000 J'ai acheté une carte ATBU à 500 Ça me fait que j'ai acheté Le joueur 12 500 Si on additionne les deux Et je vais le revendre Si je ne me trompe pas Presque 18 000 crédits Donc c'est encore une fois Une très très belle affaire Que je vous conseille fortement Donc ouais J'essaye vraiment de poster la vidéo Une fois que j'ai fait Les séances d'achat revente Pour vraiment que les prix Ne changent pas beaucoup Donc j'espère que ça Ça vous plaît Je sors déjà un épisode par semaine C'est plutôt pas mal Et peut-être que si j'arrive A en sortir deux par semaine Ça sera encore mieux Il faut vraiment que J'ai vraiment le temps Et j'ai pas tout le temps Le temps de De faire de l'achat revente Vous voyez j'ai les cours à côté J'ai d'autres vidéos Faut pas croire que j'ai ça à faire Mais vous inquiétez pas Tout va continuer Ça va pas s'arrêter En si bon chemin Donc voilà Ça va bientôt se terminer Non pas encore Valbena Vous voyez je l'achetais en BU 1600 je vais le revendre 2500 Certes il y en a qui vont dire Oh tu fais même pas 1000 crédits Ou que 1000 crédits par joueur Les gars Au lieu de rien faire C'est mieux de gagner 1000 crédits Non ? Vous gagnez 1000 crédits Sans jouer C'est mieux non ? Après c'est mon avis Après si vous voulez faire De l'achat revente Vous le faites Sinon vous le faites pas Après il y en a qui me disent Ouais mon problème Avec l'achat revente C'est que j'arrive pas A faire d'achat revente Ouais mais après tout le monde N'est pas fait pour faire De l'achat revente Il faut vraiment Avoir de la logique Dans la tête Il faut pas être C'est pas parce que J'achète un joueur A 21 000 Comme maintenant Maxwell à 21 000 Que vous devez l'acheter A ce prix là S'il y en a des moins chers Après Il faut être logique Dans la tête Sinon après C'est normal Vous allez pas arriver A le revendre Au prix où je le vends Après il faut comparer Surtout pas acheter Plus cher S'il y a moins cher Vous achetez le moins cher Et vous essayez De le revendre Un peu plus cher Je pense que vous comprendrez Il y a aucun problème Là dessus Sauf si Voilà Vous comprenez vraiment pas Je sais pas Je peux pas plus vous aider J'estime que mes vidéos Sont quand même Assez polyvalentes Puisqu'elles peuvent permettre A un nombre Un grand nombre De personnes De faire de l'achat revente Donc j'espère que ça vous plague Et puis voilà Donc là vous voyez Encore une petite technique Avec les joueurs à argent A partir de 1000 crédits J'en ai pris quelques-uns Là dans cette petite séance Là vous allez le voir Dans tous les cas Voilà j'en ai pris Quelques-uns des joueurs à argent Et ça a plutôt bien marché Les joueurs à argent Ça marchera tout le temps Puisqu'il y a vraiment Pas beaucoup en vente Il y a beaucoup plus de joueurs Or en vente Que de joueurs à argent Ça tout le monde le sait Et c'est pour ça que Ça marche mieux J'ai l'impression Après si vous pouvez acheter Un joueur avec une carte Chemistry style Qui est moins cher Qu'un joueur de base Ça c'est sûr Que vous allez le revendre plus cher Même si c'est pas un joueur à argent Même si c'est pas un joueur De poste modifié Si par exemple Vous voyez Oscar en MOC En moteur Ou Vista A je sais pas Moi je dis un prix au pif A 5000 Et que les autres Sont même pas à 5500 Vous allez largement Pouvoir le revendre 5800-5900 C'est un exemple Il ne faut pas le prendre en compte C'est un exemple C'est pour vous donner un exemple Voilà Je me répète C'est juste pour vous montrer Donc là On va bientôt arriver à la fin Donc vous voyez Encore un joueur En dessous de 1000 crédits Non celui-là Je sais pas comment je l'ai chopé Non Là j'avais pris la tactique Ne pas dépasser 500 crédits En joueur à argent Et là on finit avec un Etoran MC Que je suis arrivé à chopper A 42 750 Que je vais revendre A 48 750 Donc 6000 crédits de plus Vous allez me dire Et à la taxe Certes Mais ça fait quand même Un joli bénéfice Sur uniquement un joueur Donc tout s'est revendu Bien évidemment Donc on a dépassé Les 270 000 crédits Vous inquiétez pas Je vais avoir plus le temps Ces prochains jours Donc les petits bénéfices Les gains vont augmenter Vont nettement augmenter Je peux vous assurer Donc vraiment Suivez mes vidéos Suivez moi sur Twitter Si vous avez des questions Rien qu'une petite question Je vous y réponds sans problème N'hésitez pas à me déranger Pour ça Si vous avez un problème Venez me parler Pour l'achat et vente Venez m'en parler Je vous aiderai Tant que je peux vous aider Je vous aiderai Donc pour le résumé De l'épisode 8 Au début Nous avions 239 724 crédits A la fin Comme vous l'avez vu Nous avons 272 531 crédits Ce qui nous fait un gain total De 32 807 crédits Dans cet épisode Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Likez Partagez Abonnez vous à ma chaîne Pour voir les prochains épisodes Suivez moi sur Twitter Et puis si vous likez au maximum Demain je vous poste L'incroyable Hug Et puis moi je vous dis A la prochaine Allez Bye tout le monde